Manque d'eau, saturation des services de santé, crise migratoire. Mayotte est au bord du chaos. On ne vit plus à Mayotte, on survit. Face à la délinquance et à l'insécurité grandissante, les Mahorais craignent le pire. C'est un cocotte-minute qui n'est pas très loin d'exploser. Quand on voit des émeutes, des hordes de jeunes qui sèment la pagaille sur les routes. À bout, les habitants bloquent l'archipel depuis janvier dans l'espoir d'obtenir des réponses de l'État. On est déjà atteints psychologiquement, physiquement. On est fatigués, mais il faut tenir parce qu'on n'a rien eu. Le 101ème Département français est-il livré à lui-même ? Pendant plus de deux semaines, Mayotte a été paralysée par des barrages de manifestants. Je pense qu'il est important de comprendre que la situation à Mayotte est quasi insurrectionnelle. Il y a les barrages de citoyens, mais il y a aussi les barrages montés par les banques criminelles qui sévissent à Mayotte. Des collectifs de citoyens protestaient contre la délinquance et la violence auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Une insécurité accompagnée d'un manque de moyens que certains imputent à une immigration clandestine massive venant en grande partie des comores. On ne vit pas chez nous. C'est-à-dire que les hôpitaux, les dispensaires de Mayotte, ne nous appartiennent plus. Elles n'appartiennent plus aux Mahorais, aux Français de ce type, mais plutôt appartiennent à ceux qui y arrivent. On n'est pas contre qu'il faut les aider. Mais à un moment donné, il y avait une discrimination à notre égard. Et donc, c'était un moyen de dire non, stop, ça suffit. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte, il faut remonter le fil de l'histoire. En 1841, le sultan Andrian Tzouli vend Mayotte à la France en échange de sa protection. Mayotte devient alors un protectorat, puis une colonie française. De 1886 à 1892, la France étend son protectorat aux îles d'Anjouan, Grandes Comores et Moëlie. Donc, sur la totalité de l'archipel des Comores, dont Mayotte fait partie. 1946 marque la fin de la colonisation. Les îles seront unies administrativement par la France, formeront un territoire d'outre-mer, et en 1963, leur capitale sera transférée de Tzaoudzi, qui se trouve à Mayotte, à Moroni, sur l'île de Grandes Comores. Puis, en 1974, lors d'un référendum d'autodétermination, les îles de l'archipel des Comores votent pour l'indépendance à 95%, sauf Mayotte, qui vote à 63% contre et demande à rester dans le giron français. Il y a eu, si vous voulez, une modification grammaticale. C'est-à-dire, à un moment, le projet de loi parlait de la consultation de la population des Comores, comme si les Comores formaient une unité, ce qui n'était pas le cas. Et le Sénat a modifié le tir, a mis au pluriel la consultation des populations des Comores, comme pour marquer une diversité, une pluralité, puisqu'il faut dire que les populations étaient totalement différentes. le sont toujours jusqu'à présent. Et puis, il faut dire aussi que les positions politiques n'étaient pas du tout les mêmes. Donc, il n'y a pas eu de violation de la part de l'État français. Mayotte devient alors une collectivité territoriale française, et ce, malgré l'opposition de l'ONU, pour qui, seul le résultat du référendum de l'ensemble de l'archipel des Comores compte. Depuis, le gouvernement comorien ne cesse de revendiquer son autorité sur Mayotte. C'est ainsi que le territoire des Comores est inscrit aux Nations Unies comme un territoire composé de quatre îles, c'est un ensemble. Donc, le principe d'intangibilité des frontières, c'est un principe qui est accepté par tout le monde. Mais Mayotte a une toute autre lecture des choses. En 2011, après un nouveau référendum, le territoire devient un département d'outre-mer. Pour le géographe Fahad Idaroussi Timanda, il était évident qu'il fallait non pas regarder les frontières, mais plutôt écouter les peuples. La question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en fait, prime sur la question territoriale. Parce que, selon l'ONU, en fait, les territoires à décoloniser, en fait, doivent se faire en fonction des découpages qui ont été décidés par les colons. Et malheureusement, Mayotte ne peut pas échapper à ce règle-là. Aujourd'hui, on a donc d'un côté l'Union des Comores, formée de grandes Comores, Anjouan et Moëli. Puis, on a l'archipel de Mayotte, qui est français. Mais les Comores font face à l'instabilité politique et sont l'un des pays les plus pauvres du monde. Du coup, de nombreux Comoriens tentent de la traverser au péril de leur vie pour aller à Mayotte, qui s'en sort mieux. Pour moi, la vie, c'est difficile. J'ai peur, mais j'ai pas le choix. J'ai une vie meilleure, meilleure vie, pour moi et aussi ma petite sœur. En 2012, selon un rapport sénatorial, entre 7000 et 12000 personnes sont mortes ou ont disparu lors de cette traversée de 70 km. Près de 24000 Comoriens sont expulsés de Mayotte chaque année. Plus de la moitié de la population y est étrangère et 95% de ces étrangers sont des Comoriens à la recherche d'une vie meilleure. Ce sont des personnes qui fuient la pauvreté, c'est le refus de la pauvreté, absence de perspective. Et la seule solution que ces personnes-là ont en face se trouve à quelques encablures de leur territoire. Pourquoi pas aller tenter là-bas ? Donc ce sont avant tout des migrants économiques. Le problème, c'est que même si Mayotte fait mieux que les Comores, ça reste le département le plus pauvre de France. Il a récemment fait face à une pénurie d'eau et le taux de chômage y était de 34% en 2022, selon l'INSEE. 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le flux migratoire provenant des Comores mais aussi de l'Afrique de l'Est et plus récemment du Yémen rend donc la situation explosive. On ne vit plus à Mayotte, on survit. Vous le savez, moi je suis un enseignant-chercheur. Quand des étudiants arrivent à l'université en larmes, en pleurs, en disant qu'ils se sont faits caillasser dans les bus, ils se sont faits agresser et inquiéter, croyez-le, ça vous traumatise. Pour Nadia Tourqui, franco-comorienne membre du collectif Stop Wambushu, l'État français est le seul responsable de ces tensions. La violence à Mayotte, c'est surtout le fruit de l'échec de la politique sociale de la France qui a été menée sur l'île de Mayotte toutes ces dernières années. On voit que le taux de pauvreté, c'est un des taux les plus élevés de la France, enfin de tous les départements français. On parle de près de 80% de la population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. On a les plus forts taux de déscolarisation, même quand les enfants sont scolarisés, mais la qualité de l'éducation n'y est pas. Il y a beaucoup d'abandon scolaire, il y a le taux d'illettrisme le plus élevé. Donc tous ces éléments déjà font qu'une grande partie de la jeunesse, qui représente quand même 60% de la population, est laissée pour compte de la République. À cela, bien évidemment, s'ajoutent les enfants des parents qui ont été considérés comme des clandestins à Mayotte, qui ont subi des politiques d'immigration répressive, qui ont été expulsés. Ces enfants-là ont été abandonnés, ils sont encore plus victimes de discrimination et d'exclusion de la part des pouvoirs publics à Mayotte. Donc tout cela a créé un perreau pour nourrir la violence et amener à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Cette responsabilité du gouvernement français est également pointée du doigt par les Mahorais qui lui reprochent de les abandonner. Je vous le dirai sans embâche que les difficultés auxquelles les Mahorais sont exposés à l'heure actuelle sont dues à une carence de l'État dans l'exercice de ses fonctions, à l'incurie de l'État. Parce que vous le savez, madame mieux que quiconque, la protection des frontières, c'est une compétence qui échoua à l'État, c'est une compétence régalienne. La protection des biens et des personnes, ça fait partie des priorités de l'État. En 2018, pour lutter contre l'immigration clandestine, la France a pourtant durci les conditions d'accès à la nationalité à Mayotte. Elle a lancé l'opération Wambushu en avril 2023 avec près de 1 800 gendarmes et policiers déployés. Procéder à l'expulsion massive d'étrangers en situation irrégulière et à la destruction de bidonvilles. En 2024, Gérald Darmanin a même annoncé une révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol dans le 101ème département français. Ce qui n'est pas la bonne solution d'après Nadia Tourki. Réviser le droit du sol, c'est quand même des valeurs fondamentales de la République française. Donc ça veut dire continuer à maintenir Mayotte dans une situation d'exception. Alors que les Mahorais, tout ce qu'ils aspirent, c'est à être français comme tous les autres. Donc il y a quelque part une contradiction entre la promesse qu'on leur fait et toutes ces mesures d'exception qui s'accumulent d'année en année et qui font que les Mahorais n'ont pas leur place dans la République française. L'annonce de cette mesure a pourtant été bien accueillie par les Mahorais, bien conscients qu'elle ne résoudra pas à elle seule la situation à Mayotte. C'est l'une des solutions. L'autre solution, en fait, c'est permettre la coopération entre les îles. Il faut que la France, notre État, à l'échelle internationale, dans les instances internationales, affirme sa souveraineté sur Mayotte. En attendant, le contexte reste tendu à 8000 km de Paris et la population excédée redoute le pire. Vous pouvez être d'une même famille et si les ressources sont saturées, vous pouvez vous faire la guerre. Donc dire que nous sommes au bord d'une guerre civile, je dirais qu'on n'y est pas. Pas encore, mais nous ne sommes pas très très loin. Il faut dire que chaque semaine, on a des meurtres, des assassinats, des personnes qui ont le corps totalement déchiqueté. Chaque semaine, on a ça. On est exposés à ces situations. Et on ne peut pas ne pas parler de guerre civile. Un jour ou l'autre, si l'État refuse d'apporter une réponse à la situation à laquelle Mayotte est exposée, un jour ou l'autre, la population va vouloir se défendre et ça sera légitime. À votre avis, comment peut-on éviter le pire à Mayotte ? Dites-nous tout en commentaire. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...